C'est le moment du scoring club, les sand wedge, les coups de wedge vers les drapeaux de 20, 30 à 120 mètres. Antoine, pour toi, c'est le moment de vérité. Là, souvent, ce que je vois, c'est que les gens ont tendance à taper des balles au practice sans vraiment avoir d'objectif. Donc le plus important, c'est toujours avoir des objectifs. Ici, nous avons des drapeaux avec des paniers, ce qui est très bien. Si vous n'avez pas ça, organisez-vous en remettant vos capuchons ou en faisant des petites pyramides avec des balles, mais trouver des cibles pour pouvoir jouer vers quelque chose. Première chose, les mains, l'action des mains. Donc ce que je veux, c'est minimiser l'action des mains et favoriser l'action du corps. Les mains ont tendance à ouvrir la face de club, refermer la face de club, ce qui ne va pas être bon sur la direction. Par contre, si j'utilise bien mon corps, ma face de club reste relativement square pendant toute l'action du mouvement et j'ai plus de chances de mettre des coups droit sur la cible. Deuxième chose, contact. Vous savez à quel point le contact est important pour moi. Donc la serviette derrière, mettons 10 cm derrière, ce qui va favoriser un angle d'attaque plus direct sur la balle et un contact avec le sol à la balle et sous la balle. Au wedging, entraînez-vous donc vers des cibles, travaillez le corps, les bras et la tête de club ensemble et bien entendu, utilisez la serviette magique pour le contact. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada